Bonjour, bienvenue pour un nouveau tutoriel de PriderWeb. Je vais vous présenter aujourd'hui une déclaration de naissance. Rendez-vous dans le menu ici, Déclaration, et le sous-menu Identification, Commande de boucle. Ensuite, vous retrouvez sur ce pavé Identification, Déclaration de naissance. Dans le cadre d'une déclaration de naissance, vous devez déjà au préalable remplir le champ mère. Soit, via la loupe, vous retrouvez les prochains vélages à arriver, soit vous tapez le numéro national, le nom, le numéro de travail, le numéro de repère de votre mère, qui va directement être retrouvé. Je choisis ici la prochaine vache à vélée. Ensuite, je saisis la date de vélage avec la date du calendrier. Je choisis la date du jour. Il me préaffiche donc le type racial de la mère, qui est connu. J'ai donc l'information concernant le père, qui a directement été remplie, puisque l'assémination de cet animal, ombelle, est connue. Si vous aviez saisi au préalable une saille naturelle concernant ombelle, vous retrouviez aussi directement les informations ici. Du fait de la connaissance du type racial de la mère et du père, le type racial du veau est prédéfini par défaut. Là, en l'occurrence, un croisé, puisque la mère est de race pure 66, et le père de type racial 34. Ensuite, vous pouvez indiquer différentes informations concernant le veau. S'il est mort, oui ou non. Le code pays par défaut, FR, ainsi que la disponibilité de votre lot de boucles de naissance. Je prends la première. Ensuite, concernant le nom de votre veau. Vous pouvez directement taper le prénom de votre veau qui vous convient sur le champ ici, dans la limite de maximum dix caractères, ou sinon, sur la loupe, avoir accès à une liste de prénoms. Je choisis ça bas. Bien remplir la connaissance du sexe, femelle, croisée, type racial 39. Ensuite, les conditions de naissance. Vous avez cinq conditions de naissance qui s'offrent à vous. Vous cliquez sur celle qui vous convient. En l'occurrence, être facile. Ensuite, en fonction de vos habitudes, soit vous remplissez un poids de naissance ou un tour de poitrine. Concernant le poids de naissance, vous avez la possibilité de soit indiquer que vous avez pesé ou que c'est une estimation à vue. En l'occurrence, ici, c'est une estimation à vue. Vous pouvez également préciser si ça considérait comme un avortement, si ce veau est issu d'une transplantation embryonnaire, ou les jumeaux ou triplés qui vous seront présentés dans le prochain tuto. Ensuite, vous cliquez sur Valider. S'affiche alors un récapitulatif des informations que vous venez de saisir afin que vous puissiez avoir vérification avant de valider de manière officielle. Vous retrouvez donc l'identification de la mère, du père, et donc les informations concernant le veau. Vous cliquez ensuite sur Valider. Vous avez un message qui s'affiche que votre naissance est en cours de traitement. Et ensuite, vous allez avoir un message de validation que votre déclaration de naissance est bien prise en compte. A bientôt pour un nouveau tuto. A bientôt pour un nouveau tuto.